Salut à toi et bienvenue sur Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Aujourd'hui on va parler site de rencontre avec Alex et on va parler du fameux premier message et surtout du message à ne jamais envoyer si tu veux qu'une fille te réponde sur un site de rencontre. C'est tout de suite et c'est sur Morning Kiss. Alors toi Alex, qui a quand même fait quelques sites de rencontre fut un temps, quel est à ton avis ce fameux message ? Alors au-delà de ma propre expérience, il faut d'abord dire qu'il y a 30% des célibataires qui sont aujourd'hui sur les sites de rencontre et c'est un chiffre en augmentation. Je vais juste donner un seul chiffre, en janvier 2016, les abonnés mythiques ont fait un bond de 30%. C'est quand même dingue, même si c'est un peu lié aux nouvelles résolutions de nouvelle année. Alors sur ce, j'ai complètement zappé... Voilà, j'ai fait preuve d'une mauvaise écoute aujourd'hui. Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Je t'avais demandé justement en parlant de messages, notamment d'un message auquel les femmes répondent très rarement et qui n'est pas forcément bien vu. Est-ce que toi, en tant qu'homme, en tant qu'homme cartésien, tu as une idée de ce message ? Alors j'ai quelques idées. J'ai quelques idées parce que je pense que beaucoup d'hommes sous-estiment vastement le niveau de concurrence. Et ils vont se comporter comme s'ils étaient tout seuls. Et donc ils vont faire comme s'ils envoyaient un message à quelqu'un avec qui ils ont un lien direct et en imaginant que cette personne ne reçoit pas d'autres messages. Donc ils vont probablement être ennuyeux. Ils vont ne rien faire de particulier, je pense, pour accrocher l'intérêt de la personne. Exactement. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on oublie souvent que de la même façon qu'il y a de la concurrence, les femmes vont devenir de plus en plus sélectives et elles ne vont sélectionner que le meilleur. Et aussi les messages qui vont stimuler de l'attirance chez elles. Et le message typique qui ne stimule aucune attirance, c'est celui, paradoxalement, qu'on reçoit le plus en tant que femme pour la majeure partie. En tout cas, j'ai discuté avec beaucoup de femmes à ce niveau-là. C'est le fameux « coucou, ça va ». Et toutes ces dérives, c'est-à-dire CCSV, CCCV... Il y a vraiment des gens qui envoient CCSV ? Je pourrais t'en sortir plein. Vraiment, je suis sur Adobe depuis plus de 4 ans. Et je pense que c'est le message, sachant que j'accepte, d'après le ratio, 3 à 4 % des charmes que je reçois. Donc c'est très peu. Et les messages que je reçois pour autant sont généralement très platoniques et je ne réponds pas à plus de la moitié. Pourquoi ? Parce que, d'un point de vue masculin, ça n'a rien de mal. Et ça n'a rien de mal, d'ailleurs, d'envoyer « coucou, ça va » ou « salut, ça va », machin. Parce que, d'un point de vue purement cartésien, c'est une façon d'ouvrir une conversation. Et c'est ce qu'on pourrait dire à notre pote qu'on voit le matin. Ou toi, quand je te vois, je te dis « salut Alex, tu vas bien ? » On se tape la bise, etc. Non seulement, il n'y a rien de mal. Comme tu sais, Brenda, c'est même une approche qu'on préconise dans un contexte social comme un bar. Si je veux aborder une femme dans un bar, je vais juste aller la voir et je vais lui dire « salut, moi c'est Alex ». Sur un site de rencontre, ça ne va pas le faire. Non, parce que sur un site de rencontre, on ne voit pas ton sourire quand tu le dis. On n'est pas dans un environnement social extraordinaire comme un bar où les gens discutent et font ça. Là, on est sur un site, surtout des sites comme Adopt un mec, où la femme est vraiment mise en valeur. On n'a pas la communication non-verbale et le para-verbale qui, à eux deux seuls, constitue 93% de l'impression qu'on va faire sur quelqu'un. Là, on est réduit à utiliser les 7% qui sont les mots. Et c'est pour ça qu'il y a des smileys, notamment, qui permettent un petit peu de... Le smiley va reconstituer un petit peu de la tonalité de la voix, mais évidemment, c'est un faible substitut à la richesse de la voix humaine, un smiley. Exactement. Et c'est pour ça que le coucou ça va, il est un petit peu affreux, parce que c'est tellement linéaire. Ce n'est pas une phrase dans laquelle on peut imaginer un ton de voix. On démarre par une question basique, sans ton, sans apport de valeur. Une femme qui reçoit son message, elle ne va pas s'attarder sur un coucou ça va. Il va lui falloir plus que ça. Je suis désolé de le dire, mais voilà. C'est la réalité de la concurrence de ce marché-là. Exactement. Si on peut appeler ça un marché. Donc, messieurs, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais envoyer de coucou ça va. Au contraire... C'est ce que je pensais que tu allais dire, parce qu'il paraît que ça existe. Je ne sais pas si ça t'est arrivé qu'un homme soit demande direct du sexe, mais d'entrée de jeu dans sa première phrase. On avait une fois ou deux. Et est-ce que tu as reçu des photos de sexe masculin ? Alors, sur Adopt, parce que je suis notamment sur Adopt, on ne peut pas. Ah, d'accord. C'est filtré. Donc, c'est vraiment plus simple. On ne peut pas envoyer de photos. De toute façon, moi, je sélectionne vachement aussi les profils auxquels je parle. C'est peut-être plutôt un phénomène Tinder, alors. J'ai entendu de la part de copines que c'est remarquable le nombre de mecs qui envoient une photo de leur sexe. Et non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Un sexe, ce n'est pas beau déjà. Non, parce que peut-être les mecs s'imaginent que ça va faire l'effet à une femme. L'effet que ça nous ferait, nous, de recevoir une photo de seins. Oui, moi, j'aimerais bien qu'une nana mignonne m'envoie direct une photo de ses seins. Mais le truc, c'est que ça ne marche pas. On ne peut pas transposer. Un homme, ce n'est pas la même chose qu'une femme. Exactement. Nos facteurs d'attirance sont différents. Et ça, je pense que c'est tout. Tout Morning Kiss a pour but justement de mettre en valeur ces différences et comment aller dans une séduction qui soit belle, bienveillante et éthique. Et pour autant, vous pouvez stimuler une bonne attirance dans un premier message. Un message piquant, un message qui va reprendre ce qu'elle dit, un apport de valeur. Ça, ça va apporter l'envie à la femme de vous répondre. Mais un coucou, ça va ? Elle va vous répondre quoi ? Oui et toi ? Quoi de neuf ? Ce n'est pas intéressant. J'ai bien conscience que dans cette vidéo, on ne vous apporte pas toutes les solutions. Ok, tu as compris que coucou, ça va, ça ne va pas le faire, qu'une photo de ton sexe, ça ne va pas le faire non plus. Alors, le but de cette vidéo, ce n'est pas tellement de résoudre tout ça en cinq minutes. Le but, c'est de creuser votre niveau d'intérêt. Est-ce que toi qui regardes, tu as envie d'en savoir plus sur comment accrocher l'intérêt d'une femme par le premier message ? Est-ce que tu saurais, dans un premier message, véhiculer confiance en soi, clarté d'intention, apport de valeur et prise d'initiative ? Sinon, on peut peut-être en parler en plus de profondeur dans d'autres vidéos. Si tu as envie d'en savoir plus, mets un pouce vers le haut. Si tu as envie d'en savoir plus, commente en dessous de la vidéo. Demande-nous quel type de vidéo. Si tu n'as pas envie d'en savoir plus parce que le sujet des sites de rencontres ne t'intéresse pas, dis-le dans les commentaires en dessous parce que ça nous intéresse de savoir, parce qu'on est là pour répondre à ce qui t'intéresse toi. Voilà. Merci. À très vite. Bye. Bye bye.